Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à tous, Selma Eloumi Rekic, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du tourisme et de l'artisanat en Tunisie. D'abord un mot sur l'actualité française, les attentats. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris la tuerie de Nice, le 14 juillet ? D'abord, à commencer dans cette période particulièrement difficile, mes sentiments, mes pensées vont vers les victimes et les familles des victimes. La Tunisie exprime toute sa solidarité et sa peine pour justement les familles des victimes et le peuple français. Notre président de la République s'est déplacé lui-même juste après à l'ambassade de France pour présenter à l'ambassadeur de France et en sa personne, au peuple français et au niçois, toute sa solidarité et sa peine. C'est un événement vraiment très grave qui s'est passé à Nice. Et je voudrais dire aussi qu'il y a eu parmi les victimes quatre Tunisiens, dont un enfant de 4 ans qui a été retrouvé deux jours après. Parmi les blessés, il y a 30 Tunisiens, dont 12 blessés graves. Et le tiers des personnes touchées étaient d'origine musulmane. Donc c'est important à noter. C'est-à-dire la preuve que cet attentat n'a évidemment rien à voir avec l'islam, la religion. Oui, donc le terrorisme n'a pas de nationalité, il n'a pas de religion. Même si l'auteur de la tuerie était un Tunisien de 31 ans. Justement ce que je disais, c'était que pour nous, le terrorisme n'a pas de nationalité, d'autant plus que c'était une personne, psychiatriquement, il a été prouvé qu'elle avait des problèmes, qu'il a été suivi par un psychiatre en Tunisie, mais c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Alors, chaque attentat est différent, mais ça fait écho à un autre attentat, qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an sur une plage près de Sousse. C'était le 26 juin 2015, 38 morts, dont 30 britanniques. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a réveillé pour vous un souvenir particulièrement douloureux ? Ce qui s'est passé à Nice prouve que c'est un problème qui est maintenant international. Ça s'est passé en France plusieurs fois cette année, ça s'est passé même aux États-Unis. Bon, la Tunisie a été la cible en 2015 de ces terroristes, parce que la Tunisie est la dernière démocratie née dans la région et dans le monde. Et si on parle de printemps arabe, il s'agit peut-être principalement de la Tunisie, c'est là que ça risque de réussir. Nous sommes en pleine transition démocratique et ça déplait à certains. C'est pour cela qu'on a été ciblés. La France aussi est toujours considérée comme le pays des droits de l'homme. C'est aussi une cible pour ces gens-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que maintenant c'est un problème qui doit se régler de manière régionale et internationale. D'ailleurs, la Tunisie a signé un accord en multilatéral avec l'Union européenne dans le cadre de la sécurité et en bilatéral avec les pays amis comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. On travaille beaucoup sur cela depuis déjà pas mal de temps. Il y a une coopération très étroite parmi les différents départements des différents pays. Et c'est un problème qui ne se résout pas uniquement par les armes, mais aussi par l'échange d'informations et un travail en commun. Quelle est la situation du tourisme en Tunisie ? C'est un secteur qui est fondamental pour votre pays. En 2015, il y a eu plusieurs attentats en Tunisie. Est-ce que ce secteur est maintenant sinistré ? L'année 2015 a été une année particulièrement difficile, d'autant plus que le tourisme représente à peu près 7% du PIB. Officiellement, disons, le chiffre qui est donné par la Banque centrale, il représente 7% du PIB, mais en réalité, il représente beaucoup plus. Oui, combien ? Il y a d'autres secteurs, autour de 14%. Il y a le secteur de l'artisanat qui est lié au tourisme. Ce sont beaucoup d'emplois. L'artisanat emploie 350 000 personnes. Et donc des emplois affectés par... Alors 80% c'est des femmes. Et 100% uniquement sont enregistrées, si vous voulez. Ces femmes-là travaillent dans les montagnes, dans les villages. Vous savez qu'en Tunisie, la femme est le pilier de la famille. Je le dis parce que c'est vrai. Après la Révolution, il y a des hommes qui ont perdu leur emploi. Et c'est les femmes qui ont pris en charge leur famille, qui ont travaillé, qui ont travaillé dans le secteur de l'artisanat et dans les champs, dans l'agriculture, dans les milieux. Est-ce que vous diriez que la Tunisie est le pays modèle pour le droit des femmes dans le monde arabe ? Vous hésitez ? Je peux le dire, oui. On a été, avec Bourguiba en 56, avec le code du statut personnel, la femme a eu... La polygamie a été abolie. Elle a eu les mêmes droits pratiquement que les hommes. Le divorce a changé parce qu'avant, il y avait la répudiation. Et encore un mot sur le tourisme. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'hôtels, finalement, complets. Comment expliquer ce paradoxe ? Alors, ce n'est pas venu par hasard. On a beaucoup travaillé. Voilà. Donc, la première des choses, c'est la sécurité. On ne peut pas demander aux touristes de venir en Tunisie. On n'assure pas leur sécurité. Vous avez renforcé la sécurité. On a beaucoup travaillé sur la sécurité. C'est la priorité des priorités. Donc, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ensuite, tout le reste vient après. Et nous avons travaillé, bien sûr, sur le plan de la communication, sur des marchés, sur la diversification des marchés, sur la diversification des produits touristiques. Mais les Français sont beaucoup moins nombreux à se déplacer en Tunisie maintenant. Oui, juste après l'attentat de Sousse. Après l'attentat du Bardou, il y a eu une grande solidarité qui s'est manifestée à l'égard de la Tunisie. Et il n'y a pas eu de baisse, finalement. Mais c'est seulement après l'attentat de Sousse et après l'interdiction de certains pays, le Conseil aux voyageurs, qu'il y a eu une baisse très importante. De fréquentation de l'ordre de 50%. Mais il y a une reprise, actuellement. Alors, avec quel pays ? Qui sont les touristes qui viennent en Tunisie, actuellement ? Il y a, si on compare par rapport à la même période l'année dernière, il y a une croissance de l'ordre de 44%. Ah, ça a augmenté maintenant ? Oui, ça a augmenté de 44%. Avec quel pays ? Les touristes qui viennent de quel pays ? Plusieurs pays. Les pays d'Europe centrale, essentiellement. La Russie, bien sûr. La Russie ? Oui, la Russie. Et d'autres pays d'Europe centrale qui viennent en Tunisie. Mais même au niveau de la France, il y a beaucoup de Français qui reviennent. C'est ce qu'on appelle les revenants. C'est des gens qui sont habitués à venir en Tunisie, qui ont des hôtels, des endroits où ils vont habituellement. Et donc, ils ont repris, par rapport à l'année dernière, les dix premiers jours de juillet. L'année dernière, on était, je crois, à 8 000. On est passé à 18 000 de Français. Je donne le chiffre des Français. D'accord. Donc, ce n'est pas un impact durable ? Un attentat ? Voilà. Si la sécurité est là et les fondamentaux sont là concernant le tourisme, il y aura reprise. C'est une situation qui est conjoncturelle. Vous savez, la destination en Tunisie reste toujours incontournable pour certains. Elle est au centre de la Méditerranée, juste en face de l'Europe. Elle a une histoire très ancienne avec la France et certains pays. Donc, ça reprend un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous. C'était à vous, Thierry. C'était à vous, Thierry.